Le cancer de l'estomac peut être révélé par des douleurs épigastriques atypiques, par des vomissements alimentaires, une anémie chronique macrocytère. C'est la maladie de Birmer, mais ce qui dit maladie de Birmer ne veut pas dire un cancer. Attention, on a dit un cancer. Microcytère, ça veut dire par spoliation. C'est une anémie microcytère parce qu'il y a une perte de sang. Moi je suis macrocytère. La macrocytère c'est la maladie de Birmer, mais la maladie de Birmer n'est pas obligatoirement le cancer. Mais le phlébite récidivant des membres inférieurs. Moi j'ai vu quelques cas de cancer qui avant de faire le diagnostic, ils avaient des phlébites. Et puis on n'a pas trouvé l'explication. Un jour J, on a trouvé un cancer. Quelques mois après. Donc le pancréas et l'estomac, c'est les deux cancers qui se manifestent par des phlébites récidivantes. C'est le syndrome paranioplasique. Je me souviens de deux malades. Ganglions de troisième, parfois des malades. Il n'avait rien, quelques dyspepsies. Et à l'examen, il avait un ganglion. C'était un ganglion de troisième, c'était un cancer de l'estomac. Donc voilà, bien sûr il peut se manifester par une complication, une hémorragie de soutien, une perforation, beaucoup de fois on diagnostique le cancer à ce stade. C'est une maladie de Birmer qui s'est développée, une atrophie gastrique. On ne peut pas avoir une anémie macrocytère dans ce cadre-là ? Normalement, quelqu'un qui... Bon, c'est-à-dire que vous avez toujours l'anémie. Et la question, elle est ciblée. L'estomac, ça saigne, donc ça donne une anémie microcytère. C'est ça en fait le but, c'est un peu de... Voilà, donc le bilan d'extension d'un cancer de l'estomac qu'on porte. Scanner, thorax, éco-endoscopie, marqueur tumourou. Donc qu'on porte, il peut trouver, on peut faire. Moi j'ai mis thorax, c'est pas la peine. Je pense que c'est pas... Du moment que vous allez faire un scanner thorax, comme vous le savez bien, l'éco-endoscopie et les marqueurs. Alors voilà le bilan d'extension. C'est le scanner thorax-abdomino-pelvien, bilan de médicabilité et la recherche de métastases médicaux et pulmonaires. Recherche de métastases ovariennes. La radio thorax, je pense que c'est pas la peine du moment que vous avez fait... Vous avez fait un scanner. Donc on a un scanner thorax-abdomino-pelvien, mais on a un thorax-tarme thorax. Sinon ça sert à rien. Alors, ces performances, pour préciser l'extension ganglionnaire et paritale, sont inférieures à celles de l'éco-endoscopie. Alors, deuxième examen, l'éco-endoscopie. C'est utile en cas de suspicion de l'élite. C'est la fibroscopie, c'est la fibroscopie, les biopsies, c'est l'osprénaire tap et puis l'éco. L'éco-endoscopie, c'est quand vous n'avez pas le diagnostic. L'éco-endoscopie, syndrome très évocateur de cancer et l'ébiopsie négative, c'est l'éco-endoscopie. Deuxièmement, évaluer l'extension des lésions de l'osophage. L'éco-endoscopie, l'éco-endoscopie, c'est une extension en cas de l'éco-endoscopie. Deuxièmement, il y a des ganglions atteints ou non. Donc, il y a trois indications. Diagnostic difficile, forme de l'inite, bilan d'extension d'une l'inite. Troisièmement, les cancers superficiels pour voir si on peut faire un traitement endoscopique. Il y a quand même un tumeur localisé à la muqueuse, il n'y a pas touché la sous-muqueuse, il n'y a pas de ganglions. On peut juste enlever la muqueuse de l'endoscopie. C'est un traitement suffisant. Le TIOGD, vous allez voir que le TIOGD n'est pas un examen du bilan d'extension. Pour les cancers sténosants du cardia, on peut faire, mais ce n'est pas un examen actuellement de référence. Donc, il n'est pas utile pour le bilan d'extension. Justement, peut-être pour la radiothérapie, dans certaines formes d'humeur de l'estomac, on va les irradier. Mais bon, après, le scanner, on peut localiser. Maintenant, le scanner suffit. Par reconstruction scanner, tu peux localiser la lésion ou les irradiations. Alors, l'échographie abdominale n'est pas systématique, tel comme juste s'il y a des lésions hépatiques, les scanners qui ne sont pas bien étudiées, on peut faire l'écho. Alors, l'IRM, elle n'est pas indiquée, elle n'a pas de place, sauf si vous avez un malade, bien sûr, qui ne peut pas être injecté pour une résistance rénale chronique. L'IRM, il montre mieux. Voilà. Alors, d'autres examens à la laparoscopie exploratrice. Ça a fait la laparoscopie. C'est-à-dire, nous avons le cellule, et on voit la carcinose. La carcinose, le diagnostic, n'est pas évident sur le scanner. Nuit sur l'écho, mais aucun examen. Donc, ça a fait une tumeur indécale. Nous avons la parocie, et on trouve une carcinose, un sacre ou un arbre. Parce que la carcinose, on ne fait rien. Donc, ils disent que c'est mieux de faire une laparoscopie. Tu as deux trous, tu as la caméra, tu vois. Ça, c'est un bilan d'extension. On peut le faire comme tel. Voilà. Donc, si jamais, la laparoscopie, c'est un examen du bilan d'extension. Donc, c'est un examen, bien sûr, qui est situé à l'estime générale. On va introduire une caméra dans l'abdomen, mais il permet de voir si la tumeur est risquable ou s'il y a ou non une carcinose. Alors, la tomographie par émission de positrons, le TEP-scan, c'est-à-dire un scanner avec scintigraphie associée. Et l'examen, il va vous dire, donc, l'injection de glucose, vous dira les foyers tumouraux. Bien sûr, l'estomac. Et s'il y a des foyers à distance, cérébrales, osseux, ovarien, etc. Donc, bon, mais il n'est pas actuellement consensuel. Donc, jusqu'à aujourd'hui, dans les traités, dans ce qui est écrit, parmi les bilans d'extension, le TEP-scan, on peut le faire, le post-opératoire après les sections, mais pas le bilan d'extension pré-opératoire. Donc, vous retenez pour le bilan d'extension, c'est le scanner thoracope domino-pelvien, la fibroscopie, et éventuellement, bien sûr, l'éco-endoscopie, si vous avez trois cas, premièrement pour la limite plastique, et pour les tumeurs superficielles. Voilà. Donc, les marqueurs tumouraux, comme je vous ai dit, il y a les C.A. C'est un examen pour avoir une valeur de référence, mais ils ne sont pas partie d'examen d'extension. Voilà. Donc, les scanners thoracope domino-pelvien, le T.O.G.D., c'est essentiellement pour cendrer la radiothérapie, pour les lignites, comme on l'a dit tout à l'heure, l'éco-endoscopie, le cancer superficiel suspissant de lignite, traitement neoadjuvant, et la cilioscopie exploratrice, si vous avez un doute sur une carcinose. En fait, ça résume tout le bilan d'extension d'un cancer de l'estomac. Voilà. L'adénocarcinome de l'autre, au bilan d'extension négative, est traitée par Alors, gastrectomie total, avisé curative, gastrectomie 4-5M, curative, radioschimio, sol, gastrectomie 4-5M avec chimio adjuvant, si atent ganglionaire, gastrectomie total avec chimio. C'est la même chose, quand on dit, gastrectomie 4-5M, avisé curative, ça va dire, on va faire, sur le plan carcinologique, elle est curative, on a enlevé. Vous voyez, il y a des gastrectomies 4-5M avec chimio adjuvant, si atent ganglionaire. Comment est-ce que c'est le bilan d'extension négatif ? Bilan d'extension négatif, 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 ou le bilan d'extension sur le bilan, les ganglions. C'est un ganglion, les cancers de l'estomac, le plus souvent les ganglions s'envayent. C'est un cancer invasif et l'infofil, donc souvent ils sont envahis. Ce qui fait la place de la chimiothérapie, il y a qu'une femme atteinte ganglionaire. Mais je dis, c'est une 4-5M, et si vous avez une atteinte ganglionaire, on complète par une chimio. Ben, l'a, 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 total, non. L'entre-gastrique, on a constaté qu'avant on faisait le total, il n'y a aucune différence. Donc, 4-5M uniquement, pour les tumeurs distales. Tumeurs proximales et tiers moyens, c'est une totale. Voilà. Ben, l'amélioration des pronostics du cancer de l'estomac passe par Diagnostic précoce, stade de cancer, indication d'une gastrectomie, quelle que soit la topographie, surveillance endoscopique des ulcères, surveillance endoscopique des états préconcéreux, et modification des habitudes alimentaires. ACD, alors complément simple, c'est une seule réponse. Donc, c'est une seule réponse. Donc, comment vous voulez améliorer le profil ? Vous voulez que quelqu'un qui a un cancer de l'estomac soit guéri ? Pour faire le diagnostic, c'est la logique. Il y a une seule réponse. Si on vous dit plusieurs réponses, vous pouvez mettre la surveillance endoscopique des ulcères. Est-ce qu'elle améliore le pronostic ? Donc, tu peux faire le diagnostic précoce. La surveillance endoscopique des états préconcéreux. Donc, les états ont une seule réponse. Il y a un complément simple. Si tu mets la D ou la C, la C ou la D, c'est-à-dire ? Non, pas du tout. Elle ne va pas améliorer le pronostic. Voilà. Donc, il y a un moment où tu fais la surveillance des lésions pour diagnostiquer tôt le cancer, soit tu fais le diagnostic précoce du stade superficiel. Bon. Alors, en dehors de l'ulcère gastrique, les modalités de surveillance des autres lésions représentent non validées et controversées. Parmi les sites ganglionaires suivants, quel est celui qui envahit en cas de cancer de l'APC vertical ? Gastrique gauche. Voilà. Le cancer superficiel est un adinocarcinome. Atteint la mycose et la sous-mycose. Envahissement ganglionaire dans 50% des cas. Dans les littératures, c'est 25. Et meilleur pronostic que le cancer invasif, il est traité par gastrectomie et tirage ganglionaire. Si atteint ganglionaire. Oui, si atteint ganglionaire. Donc, il est traité par gastrectomie et atteint si... Et le curage ganglionaire, c'est un adinocarcinome millionnaire. Donc, A, B, D, E. Femme obèse de 52 ans, consulte pour douleurs épigastriques continue sans rapport avec l'alimentation, dégoût de viande depuis 4 mois. Toujours, la patiente présente des vomissements alimentaires et thérapiques. L'examen a ses bons états généraux, conjonctif pâle, déshydratation, pas de sang OTR, fibroscopie volumineuse, tumeur, ulcéro-bourgenante circonférentielle, sténosante, biopsie, adinocarcinome, c'est-à-dire qu'on a une courantie. Alors, l'examen clinique, dans le cadre du bilan de l'expansion, c'est qu'en fait. L'hépatobliganique, 3G, acide, carcinose et l'hépatobliganique. Examen paraculmique, bilan de l'expansion. Alors, est-ce qu'il faut faire une coloscopie? Alors, c'est une tumeur de l'entrée très volumineuse des sténosantes. Alors bon, je pense qu'il faut faire la coloscopie. Le risque, c'est que le colon transverse au contact de la grande courbure gastrique entraîne peut être pris. Et dans ce cas, il y a un traitement de cette lésion. Il faut l'enlever en bloc. Et dans ce cas, vous allez couper le colon. Et comment savoir si le colon est touché? Donc, il y a un peu de l'expérience. Donc, scanner et la coloscopie pour voir s'il y a un envahissement du transverse. Bilan d'extension est négatif. Quelle attitude thérapeutique? Donc, c'est une tumeur. C'est une gastrectomie 4-5e associée à un curage ganglionnaire de quel type? Vous connaissez les curages ou non? C'est un chapitre, c'est une bête noire de Nesl-Kul. C'est un concert de l'estomac en cours d'actualité. Avec Tzawar Dishivar, c'est une ganglion. Premier relais. Alors, c'est un curage des deux. On va vous expliquer. Donc, gastrectomie 4-5e, curage des deux. Donc, c'est une tumeur distale. Vous faites une 4-5e. Il y a un envahissement ganglionnaire. On fait un curage des deux. Et un rétablissement par une anastomose d'astrogéjunal. Voilà la pièce. C'est en fait, c'est ça la tumeur. Elle est là. Et 4-5e, vous voyez, c'est le 4-5e de l'estomac. Avec le grand épiplan. Voilà, quand vous ouvrez, c'est ici. Vous avez vu la lésion? Voilà, elle est là, la tumeur. Vous voyez, elle est comme l'obule doré. C'est une tumeur. Elle est bourgeonnante. Elle est ulcérée au milieu. Elle saine. Et infiltrante. L'examen historique, moi, on a du moins différencié. Et on va une acérose. 7 ganglions sur 17 qui sont métastatiques. Alors, TNF. Si m'a le collant, c'est ça. Donc, c'est un T4N2. Voilà. Donc, c'est une T4N3. Ce n'est pas N2. Ça fait le nombre, 7 sur 17. Alors, ça n'a rien à faire pour les ganglions. Alors, T4N3, c'est un T4N3. T4N3, c'est un T4N3. T4, c'est un T4N3. 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 on va bien dans le premier pays. Il dit, il dit, il y a les 300. Il dit, il a 4A et 4B. Le soldat va faire le 4B. Il s'agit d'une fonction de leur organisme. Il a 4B. Donc c'est un TN3A. C'est à dire que c'est un STAT3. Y a-t-il un traitement à proposer? Oui. Vous avez raison. Normalement pour le curage gastrique, il y a moins de 15 ganglions. Il faut avoir un TN, un TN, un TNX, un TN2, un TN3, un TN3. Il faut avoir un minimum 15 ganglions pour une partielle et 25 pour une totale. Bon. Alors y a-t-il un traitement adjuvant? C'est un T4 obligatoire. Avec ganglions, il faut faire un traitement. C'est la chimiothérapie post-opératoire. Dans T1, T2, N0, M0, chirurgie seule. T3 et ou M+, on fait une radiochimiothérapie type McDonald's en adjuvant. ou le protocole ECF, 3 cures pré- et 3 cures post-opératoires. Donc actuellement, il y a 3 cures avant la chirurgie. Protocole épérysubine PE-ECF, donc cisplatine et fluorouracile. Donc, mais d'autres protocoles. Comme l'ECF est le plus connu. C'est une chimiothérapie. Dans le 3 cures avant la chirurgie, on opère et on continue 3 cures après. Parce que c'est les tumeurs qui sont localisées, qui sont entrailles, qui sont très volumineuses. Il y a un risque de ne pas être complet. Donc, il vaut mieux faire de la chimiothérapie. Donc, puis la chimiothérapie, on passe. Alors, un an après, la patiente reconsulte pour douleur pelvienne et découverte à l'examen d'une masse pelvienne droite qui, à l'échographie, montre une masse tissulaire de l'ovaire de 7 cm et l'ovaire gauche est normal. Donc, bien sûr, qu'est-ce que vous évoquez comme diagnostique ? Une métastase ovarielle. Je t'aime la tumeur de Krueckenberg. Donc, la tumeur de Krueckenberg. Donc, qu'est-ce que vous allez lui faire ? Donc, une annexectomie et, bien sûr, la chimiothérapie. Voilà l'étendue du curage. Le curage, qualité par l'anatomopathologiste, supposé positif, il faut avoir minimum de 15 ganglions. C'est pour répondre à votre question. Donc, 15 ganglions et 25 ganglions, donc un curage annoncé des deux. Bon. Mais, il faut que l'examen anatomopathologique soit très précis. C'est l'anatomopathologiste où il prélève toute la graisse et il enlève même les petits ganglions. Ils aiment tous les ganglions qui sont dans la grande corbure. La petite corbure et la grande corbure. Ils ont une haieuse. Et puis, il va les compter. Un, deux, trois, quatre. Mais, je ne sais pas si on a tous les ganglions. Il faut être honnête. Il faut avoir minimum 15 pour dire que c'est un curage suffisant. Sinon, on voit que tu aimes le NX. Il y a une attaque dix ganglions. Tu aimes le NX. Il ne peut pas mettre TNM. Donc, il y a un NG comme dans la clinique. Il y a une maladie qui a neuf ganglions. Il y a une gastrectomie qu'un cinquième. Il y a une TNM. Par exemple, CT4 ou NX. Il y a un curage insuffisant. C'est logique. Ok? Ben, on avance. Donc, si ce curage, de laquelle on associe le curage? Bien sûr, si vous ne faites pas de splénectomie. Si on fait une splénectomie pour une gastrectomie totale, on peut faire une spinopancréatectomie. Ou pour un cancer du corps ou du tiers supérieur de l'estomac. Donc, on appelle ça curage D1,5. Ok? Si on ne fait pas de splénectomie. Si on associe une splénectomie, je vais m'expliquer. Pour le quart, pour le tiers inférieur ou l'entre, le traitement c'est une gastrectomie. Quatre cinquièmes et le curage D2. C'est terminé. Bien sûr. Bien sûr. Les autres tumeurs, le fouq, tiers supérieur ou tiers moyen, le traitement c'est quoi? C'est une totale. D'accord. Total plus un curage. Que fait-il le curage? Que fait-il le curage? Le curage est le samiwa? Le curage est le samiwa, le D2. D1,5. L'estomac et tous les ganglions autour. Et pour ce qu'on associe en plus une splénectomie et une pancréatectomie, qu'est-ce que ça? Le samiwa? D2. Ok? C'est un petit détail. C'est une nouvelle notion. Avant on parlait de D2, etc. Quand on fait une totale sans enlever la rate, on appelle ça curage D1,5. Si on fait une totale et on enlève avec l'estomac la rate et la queue du pancréas, c'est mieux D2. Voilà. Pour le 4-5ème, pour tout ce qui est distal, le 4-5ème, il y a toujours un D2. Il n'y a pas D1,5. C'est bon? C'est juste à dire la notion. On va finir bientôt. Alors la chimio périopératoire dans les formes riséquables, c'est la référence. Donc il y a des conférences de consensus. Maintenant, les cancers de l'estomac, on fait une chimio 3 cures avant, on opère 3 cures après, pour les formes infiltrantes. Donc la chimio utilisée, c'est l'association des pérussibines, 6 platines et 5 FU. Bien sûr, un arbre 3 cures avant, 3 cures après. Et au milieu, c'est la chirurgie. Voilà. La radiothérapie, est-ce que le cancer de l'estomac est sensible à la radiothérapie? Non. Il est sensible à la radiochimio. Alors, c'est une irradiation peut-être réalisée par radiothérapie externe. Elle s'effectue sur 5 jours par semaine durant 5 semaines. Mais c'est un protocole, protocole magique. Il associe la radiothérapie en ion adjuvant. C'est un protocole. C'est un protocole. C'est un protocole. C'est un protocole.